Musique 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 On arrive dans la phase d'entraînement la plus difficile, c'est-à-dire au milieu de la préparation. On est monté progressivement en intensité et là on est en train de monter très haut, donc c'est très difficile. Le combat, il faut s'attendre à ce que ça soit dur. C'est dur à l'entraînement et comme on dit, plus c'est dur à la salle, mieux tu te sens sur le ring. J'ai toujours fait ça et là avec André, on le fait d'autant plus qu'il est là pour me pousser un maximum. On fait beaucoup de cardio, ici on s'entraîne très dur au cardio. Je m'entraîne tous les jours, de lundi au vendredi, samedi aussi des fois, dimanche et repos. En compétition, je m'entraîne deux fois par jour en semaine. C'est dur, c'est dur, sachant que j'ai un travail intérieur, donc c'est un peu compliqué de jongler les deux activités. Mais bon, il ne faut pas lâcher, c'est une passion, donc il ne faut pas lâcher. C'est une grosse préparation, enfin comme tout le nackmoy du monde, il se prépare pour l'occasion. Il y a une grosse préparation physique, mentale, il y a une belle émulation. Ils sont plusieurs à préparer des combats, donc c'est génial. Ça met une très belle ambiance, une bonne atmosphère dans la salle, c'est ce qui fait la joie et la force de la boxe thaïlandaise. André derrière moi, chacun de mes mouvements, il veut que j'aille chercher au fond de moi-même. Parce que le soir du combat sur le ring, quand je serai démuni et que je serai fatigué, il faudra que j'aille chercher au fond de moi-même aussi. Et je serai seul face à mon adversaire. Et donc c'est dans cette situation-là qu'André va me mettre en me faisant aller chercher le plus profond de moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada